La Syrie où se trouve depuis le début de la semaine l'envoyé spécial d'Europe 1, Xavier Yvon, à Damas, la capitale, où il y a trois ans, quand la France a fermé son ambassade, elle a également retiré tout le personnel du lycée français. Xavier, trois ans après, ce lycée fonctionne toujours, mais avec les moyens du bord. Oui, le lycée Charles de Gaulle de Damas est devenu l'école de la débrouille. Les parents d'élèves syriens se sont organisés. Il a d'abord fallu remplacer les profs repartis en France. C'est un archéologue français installé ici qui assure désormais les cours d'histoire géo. Une pharmacienne s'est plongée dans les programmes pour remplacer la prof de sciences naturelles. Et le proviseur, Michel Leprêtre, a été tiré de sa retraite en France pour venir diriger le lycée. Ce sont les parents qui l'ont géré durant un certain temps. Et puis, ils ont fait appel à moi. C'est eux qui m'indemnisent. Le lycée fonctionne financièrement grâce aux frais de scolarité payés par les familles. Son fonds de réserve a permis jusqu'à présent de vivre. Un jour, il s'épuisera. C'est l'affaire d'une année et demie ou de deux ans. Et heureusement depuis, des parlementaires amis français, évidemment, prennent sur leur réserve parlementaire. Ce qui, à chaque fois, rallonge l'espérance de vie du lycée. Faute de moyens, dans le CDI, le temps semble s'être figé quand on regarde les titres des magazines affichés sur les présentoirs. Le Nouvel Obs, alors, mai 2012. L'Express, les cocus de Hollande. C'était août 2012. Nous sommes le dernier lien qui existe encore entre la France et la Syrie, dit une parent d'élèves. Il ne fallait pas lâcher les enfants, renchérit une institutrice française qui, elle, a décidé de rester. Eh bien non, c'est pas grâce à la France. Et c'est triste qu'on nous a laissés comme ça. On gagne un salaire de misère, 250 euros par mois. Et on est quand même là pour soutenir les familles et soutenir les enfants. Il y a un an et demi, une roquette est tombée sur le lycée. Il n'y avait personne, mais les éclats ont traversé des vitres et des salles. Depuis, les enfants de maternelle longent des remparts de sacs de sable pour rentrer en classe. Xavier Yvon, envoyé spécial d'Europe 1 à Damas.